La décision vient tout juste de tomber, et déjà devant la prison de la santé, c'est l'effervescence. Madame Balkany, bonjour. Est-ce que vous pouvez faire une première déclaration ? Quelles sont vos premières déclarations ? Non, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Vous êtes très jeune et vous ne le savez peut-être pas, mais le bonheur, ça ne se décrit pas. Voilà. Est-ce que vous avez vu votre mari au téléphone ? Oui, je l'ai eu. Comment il va ? Pas bien. Mais très fatigué. Un Patrick Balkany affaibli, libéré pour raison de santé, et une Isabelle Balkany, elle, sourire jusqu'aux oreilles, ravie de pouvoir enfin retrouver son mari. J'étais en train de préparer le conseil municipal, comme j'avais fait toujours, je regardais mon dossier. J'ai juste entendu Patrick Balkany, libéré, j'ai giclé de mon fauteuil, je suis parti comme une folle de la mairie. Encerclé par les caméras, la septuagénaire passion. La mère part intérim de Levallois-Péret, pressée de pouvoir entrer et d'en finir avec cet épisode carcéral. Alors là, ils me font un scénar à la Hitchcock. Pourquoi ? Parce qu'on attend, on attend, on attend. Pendue au téléphone, elle enchaîne les coups de fil et se prête volontiers au jeu des questions-réponses avec les journalistes. On va se mettre sur l'autre trottoir, voilà. Allez, j'emmène mes petits morpions avec moi. Mes mouches, c'est-c'est. Quitte à dévoiler sans aucun filtre le programme de ses retrouvailles avec son époux. Je suis excitée comme si j'avais deux ans. La suite du programme, c'est quoi ? Retour à la maison ? Retour à la maison et serpillière, je pense, séance de serpillière ce soir, parce que je pense que nos trois toutous vont être tellement contents de le voir. qu'il va falloir essorer quelques pipis. On va passer la soirée tous les deux avec nos toutous, nos chats. Je vais m'occuper de lui, je vais le border, je vais le câliner. Et voilà, je m'occupe de lui. Isabelle Balkany, soulagée, car ça fait cinq mois maintenant qu'elle se bat pour obtenir cette libération. Alors forcément, aujourd'hui, elle suit minute par minute l'évolution de la situation. et les moindres faits et gestes de son mari à l'intérieur de sa cellule. T'es encore en haut ? D'accord. D'accord, mon amour. Ok. Ben moi, je suis excité comme une puce. Fébrile, l'épouse Balkany a du mal à contenir sa joie, une euphorie qui d'ailleurs semble contagieuse. A quelques kilomètres de là, dans sa mairie de Levallois-Péret, son équipe municipale est déjà en train de faire la fête. Vous êtes où là ? Vous êtes chez Lolo ? Ah, vous êtes dans mon bureau ! Ah bon, ça y est. Il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien qui tient dans mon bureau. D'accord, vous avez envahi mon bureau. Vous voyez ? Des Levalloisiens encore très attachés à leur mère et qui se félicitent de cette décision de justice. Ça me fait un choc au cœur, madame. Si vous saviez, comme je suis content qu'il le libère, qu'il puisse venir à Levallois, qu'il puisse retourner dans sa maison à Giverny, qu'il puisse voir ses petits-enfants, ses chiens, ses animaux, sa famille. On est heureux, madame. Heureux, heureux. C'est une très bonne chose. Je ne vois pas pourquoi on laisserait mourir en prison, les gens. Donc il est malade, qu'il sorte, qu'il soit hospitalisé et soigné. C'est la moindre des choses. Je suis plus qu'heureuse. J'avais les larmes qui me montaient, là, tellement j'y croyais plus. Parce que franchement, là, il était tellement dans un état, j'avais vraiment peur qu'il lui arrive quelque chose. Car à sa sortie, ici, dans cette voiture sombre, Patrick Balkany ne dit pas un mot. Il baisse simplement la vitre du véhicule pour saluer les caméras. Il apparaît alors épuisé et amaigri. Mais malgré tout, avant de se reposer, il fait un détour par sa ville de Levallois, comme s'il voulait rassurer ceux qui l'ont toujours soutenu. L'élu, escorté ici dans le parking de l'hôtel de ville, a besoin d'aide pour marcher. Et pour se tenir debout. Pourtant, pendant une petite heure, il va profiter de sa liberté retrouvée, entouré des siens. Suite et fin de cette folle journée, dans sa résidence de Giverny, dans l'heure. C'est d'ailleurs là-bas, dans le cadre de son contrôle judiciaire, qu'il devra pointer, deux fois par mois, à la gendarmerie. C'est bon.